Salut les barbus et bienvenue sur ce premier épisode de barbuxperience qu'est ce que c'est barbuxperience c'est pas un épisode c'est pas un vlog c'est des trucs bizarroïdes et dans les premiers épisodes je vais parler de plein de trucs sur l'impression 3d parce que j'ai beaucoup de questions qui arrivent à droite à gauche et dans ce premier épisode on va répondre à une question qui est Une imprimante 3d c'est bien mais à quoi ça sert en vrai ? Oui on entend beaucoup parler des imprimantes 3d à droite à gauche mais à quoi est ce que ça sert vraiment à part imprimer des tours rigolotes ou des pokémon la première chose c'est Avoir la possibilité d'imprimer des objets uniques des objets soit qui n'existent pas dans le commerce soit des objets que vous avez une utilité et dont vous avez besoin maintenant je vais prendre un exemple mon deuxième ma deuxième optique de caméra j'ai paumé les protections donc j'ai réimprimé un truc pour le bas et un petit truc en deux parties pour protéger mon objectif voilà une des premières utilités je télécharge un fichier je l'imprime je l'utilise pif paf pouf pas besoin d'aller au magasin pour des petits objets du quotidien mais qui peuvent servir la deuxième utilité c'est réparer les choses ou les adapter à mes besoins je vous cite un exemple je casse une languette plastique de mon frigo où je trouve que la poignée par exemple de mon frigo est pas pratique et ben je peux remodéliser la pièce qui manque la réimprimer et faire en sorte que mon frigo puisse durer encore cinq ou dix ans supplémentaires et sans doute l'élément le plus important d'un train en 3d c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du prototypage qu'est ce que c'est le prototypage c'est j'ai pas pris des exemples avec moi mais par exemple mon élément à la ceinture qui me sert à porter mon laser man mon laser man c'est un outil génial et donc j'ai décidé de designer un truc imprimé en 3d qui me permet de le mettre à la ceinture et de par friction que le laser man tiennent à l'intérieur je n'ai pas trouvé de fichiers qui correspondait à mes besoins donc je me suis dit je vais le design et moi même montrer un peu ça voilà le premier le premier prototype qui est cassé qui marchait d'un point de vue fonctionnel mais où j'avais collé directement le truc pour la ceinture j'ai fait un deuxième prototype un peu plus évolué un peu plus solide pour tenir correctement le laser man mais avec un clip pour la ceinture qui s'est cassé donc j'ai fait encore un autre prototype et encore un autre prototype et encore un autre prototype pour arriver à la version finale qui est la version 11 de mon prototype et là bien sûr j'ai deux options la première c'est d'aller voir un industriel et de faire une production en masse de ce truc pour tenir mon laser man l'idée aussi c'est que maintenant que le prototype est correct je l'ai laissé à disposition sur Syngiverse pour que tout le monde puisse le télécharger et ça c'est un peu la troisième utilisation de l'imprimant 3D c'est faire du prototypage c'est ce qu'on appelle les prototypages de cycle court j'ai une idée je la design je l'imprime je teste je corrige je réimprime je reteste etc etc jusqu'à avoir un prototype valide qui puisse partir en production une des utilisations aussi de l'imprimante 3d c'est d'apprendre pas simplement à utiliser l'imprimante 3d justement tout le workflow de l'imprimante 3d qui est conception slice impression correction design slice etc etc tout ce processus de prototypage rapide peut être appliquée à d'autres outils que ce soit la découpeuse laser que ce soit la défonceuse à commandes numériques le gros avantage d'une imprimante 3d c'est qu'elle tient sur un bureau on voit pas ici mais elle est là ce n'est pas trop le cas pour une défonceuse à commandes numériques qui est très bruyant et qui fait beaucoup de poussière ce n'est pas non plus le cas d'une découpeuse laser qui coûte un bras et un rein pour l'instant voilà donc à peu près les quatre pour moi les quatre éléments qui expliquent à quoi sert vraiment une imprimante 3d j'ai quelques exemples ici des objets unique mon shift nob pour ma voiture que l'ami christophe m'a réimprimé pour un peu plus petit que je vais réinstaller un autre objet unique qui n'est pas du tout dispo dans le commerce qui est mon super logo ghostbusters en 3d oui j'imprime beaucoup de conneries on en parlera peut-être un autre jour mais le but d'imprimer des conneries et en particulier le logo de ghostbusters c'est pas simplement imprimer le logo c'est prendre en main bien sûr l'imprimante et les logiciels on en parlera dans un autre épisode de barbe expérience voilà j'espère que cet épisode vous aura été utile pour comprendre à quoi sert vraiment une imprimante 3d au programme des prochains épisodes de barbe expérience spécial impression 3d qu'est ce qu'on va avoir les logiciels d'impression 3d c'est à dire les slicers on va avoir le work flow d'une imprimante 3d c'est à dire partir du concept jusqu'à l'objet imprimé on va voir où trouver des fichiers pour imprimer des trucs en 3d on va parler aussi des logiciels de conception pour imprimer en 3d on va parler des filaments ce qui nous permet de d'imprimer ces merveilleuses choses et enfin on va parler des dangers de l'imprimante 3d voilà à très bientôt dans un futur épisode de barbe expérience n'hésitez pas à aller voir les vlogs sur barbinawak et bien sûr les derniers épisodes faites des trucs inspirez vous et que la barbituse soit avec vous et